Musique Salut tout le monde c'est SunSky j'espère que vous allez bien en tout cas vous pouvez voir on est parti la ligue battle royale a commencé En plus de ça il y a 100 euros à gagner là c'est la division du dimanche qui est affichée donc vous avez le listing des équipes inscrites J'espère que le récap vous plaît si ça vous plaît n'hésitez pas à le mettre en commentaire ou à me dire sur discord ou quoi Et puis moi quoi qu'il arrive je vous retrouve en fin de vidéo pour avec le score pour voir ce que pour débrief quoi Allez à toute Des infos on vu qu'il y a des petits soucis En tout cas là c'est parti il y a du fight un autre Twixbo là qui vient de faire le fight Plus kill plus kill plus kill en tout cas qui fait le kill sur Misha Et qui va aussi à ce bac qui va peut-être faire le double kill le drop shot Le gars il est allongé devant toi Floskill et Floskill qui fait le double kill en tout cas Floskill qui enchaîne le double kill en live En tout cas premier kill de cette ligue en live C'est Floskill 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 5 et 16, le 1-1, le 1v1 Comment son skis ? J'ai mis son skis Quoi qu'il arrive, on va se tirer à rejoindre son équipe Son équipe qui est au niveau de Killhouse Et lui en tout cas qui s'est fait coucher directement Il était un peu pas trop caché Il était un peu en milieu de tout Et la French Family qui vient d'appeler véhicule aérien Et je pense qu'il vend les push Joker qui est sur le toit Je pense qu'ils l'ont vu Je soupçonne qu'ils l'ont vu Et ouais, ça descend très très raide Et en tout cas ça périt directement sur Joker comme prévu Ça arrive dans le dos de Joker, Joker ne les a pas vus arriver Et il s'est fait coucher directement par Freezer Et notre dernier petit bonhomme de la CS Donc c'est Blue J'ai le Discord mais j'ai pas fait de tournant encore Ah bah hésite pas à t'inscrire Si t'as pas de team, commence par le duo Tu peux trouver un mate facilement Et puis voilà, tu pourras participer Voir un peu ce que ça donne Et en tout cas là Suik Dream Suik Dream là qui vient de mettre le bouclier Le 1v1 Mais en tout cas il tire pas Qu'est-ce qu'il fait Suik ? Et Suik qui se fait mettre à terre Heureusement que Freezer était là en tout cas pour venir l'aider Mais j'ai pas très bien compris le mot De Suik Au revoir Peut-être Twixbow, Twixbow avec Senpai là Peut-être le tête à tête Twixbow en tout cas il l'a vu Il l'a vu, il s'est couché Il va essayer de le contourner En tout cas Freezer en tout cas qui a fait le premier kill Dans cette deuxième game On n'a pas pu le voir Mais là Twixbow, Twixbow il le rentre s'avancer tranquillement Ok Je connais pas cette fumée là, c'est quoi ce truc là Qui tire comme ça Le mec qui tire des trucs en l'air Ça peut être des fumées normales Moi aussi je veux des trucs comme ça Et en tout cas Twixbow, Twixbow qui pêche Qui lâche rien Avec la FK qui vient en renfort derrière Donc on a Malo qui vient soutenir Ouazak en tout cas qui a pris un maître piégeur Et Twixbow qui s'est fait mettre à terre Mais Ouazak qui va tomber aussi Donc un mort de chaque côté pour l'instant Ça prend la hauteur Pirate, Pirate qui a sauté Qui est arrivé dans le dos de Malo Malo qui a dropshot Et au final il est allongé Le bouclier C'est quoi ce fight ? En tout cas Misha qui vient de se faire coucher Pirate qui met un dropshot Et ça continue Il est toujours debout Pirate Et Pirate qui enchaîne les kills Qui ne s'arrête plus Au niveau des kills Il va rester plus que Flo dans cette équipe Il reste plus que Flo Flo qui essaie de sauver Qui prend des dégâts Et c'est fini Cette équipe 17 Qui est morte Le rendir de la merde ça se trouve Parce que là il est Reality Mais dans la FF il n'y a pas Reality Si elle est là Elle n'est pas partout En tout cas 335X qui a fait le kill en bas Et là on a Reality En tout cas qui se fait courser Par la poule Dans son dos Et qui le tue Et on a 335X Qui arrive de l'autre côté Qui va Revenge Reality Mais bon ils ne sont pas dans la même équipe Mais qui a fait le kill Juste derrière Sur cette équipe numéro 15 Donc en équipe numéro 7 Il ne nous reste plus qu'un Mais il en rentre volé tranquillement Et on a l'équipe 15 En tout cas 40 push Cette équipe 1 Qui a le top Qui ne l'a pas lâché depuis tout à l'heure On a Shadow Shadow qui prend des dégâts Et en tout cas Shadow Qui s'est fait coucher directement Instant Et on a Serfox Qui va essayer de Revenge son poteau Face à Ralfe Et ça ne suffit pas En tout cas Serfox Qui vole Qui vole Qui vole Qui vole Mais je sais Il va voler devant Poussin Poussin qui va peut-être le finir Poussin qui ne le finira pas Et on a Flo Flo qui débarque de nulle part Et qui va Qui arrive dans le dos En tout cas De cette équipe 15 L'équipe 15 Qui est vraiment en difficulté Dans ce fight Elle a du mal à faire les kills Elle est finie en tout cas Et Flo Qui n'a pas cherché Ah si Il a cherché à tirer Et je sais pas Ça descend Ça monte Ça descend Ça monte Faut savoir les gars Et en tout cas Poussin Qui vient de se faire tuer par Orion Donc l'équipe 15 Il ne nous restera plus que Ralph F Qui vient de se barrer Qui a récupéré une plaque Et qui s'est barré Et Flo pareil Qui va se barrer Qui a récupéré aussi Les plaques de ses mates Juste avant Donc Le fight a commencé Shadow qui est mort Donc c'est du 3v4 Et ça gère une petite hauteur Le fight en tout cas Qui est lancé On peut voir En tout cas Que l'équipe numéro 3 Ils ont l'avantage Ils ont la hauteur Pirate Pirate Qui va tirer Actuellement sur Orion Mais qui s'est fait coucher C'est Pirate qui est mort Orion qui s'allonge Qui va essayer de se soigner Les gaznovas Qui partent en paga Et l'autre côté Shung Skunk Qui fait le kill Sur 335x Donc il ne nous reste plus que Serfox et Orion Du 2v4 Parce qu'ils ont le rendre soigné Pirate Pirate qui va être réa En 2 secondes Serfox qui fait le kill Sur Oazak Et là Skunk Skunk face à Orion Le 1v1 Le 1v1 Le duel Et c'est Orion qui le remporte C'est du 2v2 maintenant 2v2 Bon c'était du 2v4 Mais là c'est du 2v2 Parce qu'ils ont quand même 2 joueurs à terre Il y en a un qui prend le véhicule aérien Qui se tire Le 2e aussi Sempai qui se tire Donc ils vont laisser mourir Le petit Oazak Oazak qui est là à terre Et qui va mourir Tranquillement Et Pirate Pirate en tout cas Qui a pris En tout cas ils sont partis Vers pipeline J'aurais sorti Mes meilleurs balles De snipe Pour voler les kills Aïe 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 Je veux voir ça jeudi Allez la FF La DBZ La S intérieure Au final ça prend le véhicule aérien Ça se tire Et la zone qui va commencer à être très très réduite Et il y a des équipes de partout Là on peut voir la HTK Qui est en train de canarder tout le monde Et l'équipe à Danil Là qui prend chair Pirate qui est en plein milieu de la route Il fait le stop Il fait le buisson Il est en train de faire le buisson Et DBZ Qui est à l'intérieur ici Alors qu'il y a un joueur De l'autre côté Et en tout cas ça a posé des maîtres piégeurs On peut le voir à l'entrée Et là il y a des équipes de partout Les gars C'est du solo En tout cas Freezer Freezer qui a volé le kill De l'autre bout Avec l'Archic Et la Morpho Qui est dans une situation très embarrassante Parce qu'il sait qu'il y a des équipes Sur la montagne à gauche À droite Il sait qu'il y a du monde À l'intérieur de la station Ça va être très compliqué pour lui Et le véhicule aérien De lui Ah si ça lui appartient J'allais dire Il lui appartient pas Mais si ça lui appartient Donc ça va lui permettre De se sauver un peu Et un autre qui vole Et voilà Ils sont tous en l'air Bon j'irais Ils viennent d'atterrir Ça commence le jeu Il y a combien ? Il y a 7 joueurs en l'air là 7 sur 15 en l'air Donc plus de la moitié du jeu Qu'ils ont en l'air quoi les gars Et voilà En tout cas là On a la HTK face à la French Family Reality qui vient de se tuer EZ Et Swigdream Swigdream qui vient de Mettalassar en tout cas A terre Legend qui me fait le drop shot Et ça suffit pas Il se fait tuer par Reality Donc la HTK Il leur restera plus qu'à Il restera plus qu'à Eleana qui est à l'autre bout Et la French Family Qui est en plein milieu de tout Qui n'a pas de véhicule aérien Pour le moment Et qui arrive à tenir Parce qu'ils sont quand même Dans un trou C'est pas l'endroit idéal Et en tout cas Il reste plus que 4 équipes 8 joueurs Et c'est parti Et là on voit Boubou qui vient de mourir de la zone Swigdream qui vient de faire le kill sur la poule Il reste Morpho Sur le côté droit Et il leur reste plus qu'un Et il est en l'air C'est Flow de la HTK On va aller dessus Et il se retrouvera en 1v3 Il peut le faire Tout est possible On l'a déjà vu à la CDF Ça a déjà été vécu Ouais tout à fait Là c'était le bordel Ah oui c'est la hit C'est pas l'HTK Désolé au passage Et ça a déjà été le cas Que 1v3 a été effectué Donc tout est possible Mais bon là Au vu de la zone En plus il n'y a rien pour se cacher Ça va être complexe un peu Ouais Zaina Allez on y croit en tout cas pour le clutch En tout cas il sort de la zone Il préfère mourir Tout seul En gros il ne veut Il ne veut pas donner le kill Il ne veut pas donner les points de kill Et il est parti sortir Donc voilà En tout cas La French Family qui fait top 1 Ah bah c'est une stratégie Les gars j'espère que vous êtes prêts pour cette 3ème game Il y a une petite histoire au début C'est l'histoire de Shoki Qui va durer moins de 2 minutes C'est parti Ah ouais je vois ça Je vois ça Il y a du lourd déjà je dis C'est qui ça Donc c'est Sok et FK Vas-y Que c'est beau Que c'est beau Et vas-y Arrête d'être dans l'eau Shoki Shoki il a trouvé quoi Il n'a rien trouvé Quel joueur Incroyable Le joueur français Shoki Shoki qui vient trouver une ASM Il n'est pas content Il n'est pas content Il a trouvé quoi d'autre Il a trouvé la manœuvre Ça ne lui satisfait pas Il va toquer chez le voisin Il rentre chez le voisin Il trouve des balles par terre Ils n'ont pas fait ménage ici Il continue Il se dit la maison bleue C'est pas mal La 3, la 17, la 14 Il aimerait bien rentrer dans une maison bleue Avec deux étages Et puis au final Il préfère se percher dans les arbres Au final Le petit Shoki Il saute les barricades Alors qu'il aurait pu passer Dans la voiture tranquillement Mais il aime bien sauter Les petites barricades Il a trouvé le petit coffre Le coffre au trésor Qui était caché ici depuis des années Avec une AK-117 Et que fait-il le joueur Ce joueur français Le joueur français Il rentre dans la maison bleue Il vient de rentrer dans la maison bleue Il trouve des minestures Oh Oh va-t-il prendre les escaliers Va-t-il le faire Et en tout cas il l'a vu Ah il s'est fait Et il court 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 Forest Et en tout cas il se fait canarder derrière Par Raycon Raycon Bon on est un peu plus sérieux Raycon Et on a Bah maintenant ils sont deux Dans cette maison bleue Et Raycon Raycon qui le voit En tout cas qui a mis en plus de ça Son éclaireur Pour avoir sa position exacte Il a sa position exacte Le véhicule a été mis par Chucky Et Chucky Qui va tomber à terre Il va tomber à terre Le pauvre Chucky Donc c'était la petite histoire de Chucky Qui a duré Une minute Ou pas En tout cas En tout cas Raycon qui va se faire tirer dessus Sur le top De la montagne Et Eddie qui vient pas l'aider Mais en même temps il est tout seul Pourquoi il s'est pas là tout seul le gars Et Rapira qui vient de mourir De la part de Eddie Eddie en tout cas qui attend son équipe Tranquillement Mais bon ils sont tellement dispersés Alors je couperai T'aguer et moi Au secateur Punchline de Zayna Sinon t'es qui Jules Vas-y Quelqu'un que tu crains Carrément Je suis ton père Et voilà en tout cas On a Anna Anna qui se fait rush Par l'HTK sur ce toit Par 4 joueurs 4 joueurs qui l'encerclent Et ça va être très complexe Pour elle Elle vient de mourir Et son pote Moctis Qui est en train de regarder par la fenêtre Comment elle est morte Il sait à quoi s'attendre Et on a Legend Legend qui vient de rentrer dans le bac Et c'est Eddie qui fait le kill Et cette équipe est complète Et on est parti En tout cas Fausse kill Qui va Je pense tirer en premier Et c'est parti C'est parti en tout cas Wasak Wasak qui se fait focus Par tout le monde Qui est tombé Directement à terre Et là le deuxième Qui prend chair C'est Pirate Skunk aussi Qui est à terre Il reste déjà plus que Senpai Senpai qui se retrouve en 1v4 En 2 secondes Ça a été une attaque Très très rapide de la GM Et là on peut voir la HTK De l'équipe numéro 2 Qui a gagné son duel tout à l'heure Contre la HTK Équipe numéro 15 Donc on a le deuxième duel Qui est présent Donc c'est GM contre HTK Un duel très intéressant Qui est parti En tout cas Talassar Talassar qui a fait le kill Qui a mis à terre En tout cas Mister M Sur le côté droite Donc au niveau de flow skill Flow skill Qui va je pense Qui a mis une fumée Qui va tenter de les réa Mais sauf que Talassar Il a utilisé le grappin Ses deux autres potes Ils l'ont pas vu Ils l'ont pas vu avancer Talassar Ils sont en plein duel De l'autre côté Talassar qui lance des grenades Et ça va être complexe Et ça va être complexe Talassar en tout cas Qui met flow skill Non Il met pas flow skill à terre J'ai dit il met flow skill à terre En tout cas le gaznova de Talassar Qui met le joueur à terre Le double kill de Talassar Et de l'autre côté Il y a quoi ? Il ne nous reste plus que Legend Legend face à Silver Lovis En tout cas Silver Qu'ils se retrouvent en 1v2 Ils se retrouvent tout seul La zone qui va commencer A faire quand même un peu mal Elle ne fait pas très très mal Mais elle commence à faire un peu mal Il va falloir se soigner vite Legend qui est en train de se soigner Comme un fou Et Silver qui va pouvoir récupérer Les plaques Entre la 1 et la 7 Il va pouvoir récupérer la plaque 9 et 7 Juste après En tout cas la Talassar Talassar qui veut son dernier duel Et il ne l'aura pas Ouais Il l'a vu Il l'a parti trop loin Il va laisser ça Et la 9 et la 7 Donc c'est la French Family Donc l'équipe qui a fait top 1 à 7 Tout à l'heure là Mais Ah ouh Freezer qui se fait tuer au gun Il a pris 2 balles Il a pris les 2 balles Et là on peut voir La FF qui fuit Qui ne cherche pas ce fight Et Swick Dream Swick Dream Ouais qui vient de réar Wow 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 Faut se calmer les gars Waaah Hé cours hein Swick Swick mon poteau Cours vite Va loin Ils ont des armes Ils rigolent même pas avec toi Hé 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 Ils rigolent pas La FF va manger la Hit Bah là la Hit Ils ont quand même plus l'avantage Ils sont armés les mecs Et donc Berus Berus qui va peut-être Tenter le 1v3 Encore une fois Non Berus Ça prend des maîtres piégeurs Morpho qui prend le maître piégeur Et ça canarde Berus Qui déclare sa position Et qui se fait coucher par Flo Flo qui lui met la balle Avec le gun là Le gun que je connais pas Que j'ai jamais joué avec Je peux voir Il ressemble à quoi Comme par hasard Il le met pas dans ses mains L'annélateur L'annélateur Ouais mais Je voulais bien voir Ça ressemble à quoi dans la main Et voilà Il l'a pris C'est cadeau Ça c'est parce que Tu vois Sunsky Il communique avec tout Dans 3 mois Tu voudrais me voir Tu voudrais me voir où T'es quoi Moi viens Moi viens Tu viens à Paname Tu me dis On est là poto Swick Swick Il est plus là les gars Arrêtez de chercher Swick Il est dans une autre partie Je vous ai dit Regardez Il est dans l'eau même Il est dans un truc à MAM Spécial à MAM Alors la 7 contre la 2 C'est parti Le fight qui va commencer Donc c'est la hit Contre la HTK Ça va être un fight intéressant On a Kazoo Kazoo qui fait le kill sur Izzy Actuellement Elle est Anna Qui vient de tomber à terre La hit Mais la hit Il faut un carnage total Flo Flo qui attaque tout seul De l'autre côté Qui vient de mettre les gens à terre Il restera plus que Talassar De la HTK Il lui reste plus que 1 HP Talassar 1 HP Et il va tomber sur Reality De l'autre côté Qui va lui mettre une petite balle Mais Flo Flo qui a pris Le maître piégeur Il en a pris un double Je sais pas Je sais pas s'il a pris un double Mais en tout cas Ça fait kling kling Ça fait 2 bruits Et il tombe à terre Flo qui tombe à terre Et Talassar qui a fui Dans le hamam Et puis on a la A Ici Et on a une équipe Qui vient de voler Donc on a la HTK Qui vient de voler en l'air C'est Talassar Non c'est la poule Il sort d'où lui ? Lui depuis Lui je sais pas si vous vous rappelez Mais la poule C'est le gars qui s'est sauvé Dans le fight HTK HTK Qui s'est sauvé en hélico Qui a fait le tour du monde Et qui est revenu Et qui vole maintenant Il vole Il flotte Mais c'était pour un petit rappel Bienvenue au club Sauf que moi Il pleure pas C'est un DZ Félicitations Merci à Daniel Et Morpho Morpho qui a fait un kill Là J'ai pas vu Et là on a Swick 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 Qui est là Qui fait pas le fight En tout cas face à Shadow C'est Shadow qui l'emporte On a notre top 3 Le top 3 Ça sera Shadow Avec la poule Et la hit Donc Et en tout cas Shadow Il fait tellement mal ce gun Bon le 1v4 La poule Et la poule Qui cherche leur zone Pareil Qui va suicider Et en tout cas Top 1 La hit Donc il faut savoir Que dans cette division On a eu 3 top 1 Différent On a eu la GM en première game On a eu la French Family En deuxième game Et là on vient d'avoir la hit C'est pour vous dire Que c'est quand même Une poule de folie Qu'on a eu ce soir Maintenant A voir Ça se trouve que jeudi Ça sera une poule Encore plus de folie Parce qu'on aura du Danil On aura du Zaina On aura des histoires folles Tu vois On aura des gens Qui font des trucs bizarres T'as vu Et voici les résultats Donc de cette De ce premier match De ligue Du dimanche Donc c'est la AAA Qui est top 1 Qui est première en tout cas Alors qu'ils n'ont fait Aucun top 1 Donc je vous rappelle Que en première position Dans la première game C'était la GM Qui ont fait top 5 Au final On a eu la HTK Qui ont Ah non je dis des bêtises On a eu la 8 Qui a fait top 1 aussi Qui sont 3ème Et on a eu la French Family aussi Qui ont fait top 1 Et qui sont 2ème Et là Bah ça a été grâce au kill Donc en tout cas Pour cette première journée Je vous laisse voir le classement Je vous dis à bientôt C'était SunSky Un bisou Ciao Ciao Sous-titrage ST' 501